Musique Musique Alors aujourd'hui, on est précisément donc au collège de Poirmel, donc à la Secpa, parce qu'on vient regarder, voire soutenir un projet de boutique solidaire qui s'appelle New Love, dans le cadre de Mon ESS à l'école. Alors Mon ESS à l'école, c'est un dispositif qui a été conçu par l'ESPER au service des enseignants pour essayer de promouvoir l'économie sociale grâce à des projets concrets. L'ESPER, c'est l'économie sociale pour l'école de la République, donc c'est une association qui regroupe toutes les structures qui œuvrent aux côtés de l'école pour développer les valeurs de la République, c'est-à-dire concrètement l'idée de coopérer, de faire ensemble, de se respecter. On a ouvert une boutique solidaire, on a recyclé les affaires pour les revendre à petit prix et puis pour aider les gens qui en ont besoin. Alors on récolte des vêtements, après on les met en rayon, on est ouvert le vendredi après-midi et le lundi après-midi. La coopérative sert à nous tous de choisir, ne pas prendre comme un chef qui ne prendra l'édition que tout seul, ça nous sert aussi à tout le monde de choisir en votant. On a un représentant pour chaque pôle, on a pôle aménagement, pôle communication, pôle de comptabilité, on fait ça chaque mardi matin, on réunit les deux ateliers en même temps et voilà. Dans l'aménagement, on construit des meubles, on prépare les meubles. Le pôle vit la boutique, on va dans le recyclage, dans la réserve et après on le met en boutique. Les enfants, c'est pareil, pour l'enfant, on est en rayon. Et la mathématique, c'est pour la comptabilité, on fait des tickets de caisse et on fait des comptes. C'était une volonté de l'équipe pédagogique de la SECPA de sensibiliser nos jeunes aux valeurs que transmettent l'ESS, donc la prise de confiance en soi, la responsabilité de chacun. Donc voilà, on voulait transmettre cela à nos élèves, c'est pour ça qu'on est partis vers cette aventure. J'ai participé à ce projet parce que moi je suis enseignante dans le champ professionnel Habitat, donc c'était une manière aussi de fédérer un peu les élèves de la SECPA et de ne pas privilégier l'ESS que pour le champ HAS. Donc on a voulu un peu mettre tous les élèves en projet, donc c'est vrai que je me suis greffée dessus et puis on a participé en réalisant du mobilier. On était à la fois dans notre champ professionnel, donc l'habitat, et on en a fait bénéficier la boutique. L'ESS déjà c'est des valeurs qui me parlent et puis c'est très valorisant pour les élèves. Et moi qui suis prof de matières générales, le français, les mathématiques, la musique, voilà, ça permet d'en créer tout ça dans leurs projets, dans des apprentissages qui ont du sens. Déjà c'est le recyclage, après il y a l'aide à la personne, tout ce qui aide les personnes qui en ont vraiment plus besoin et puis après il y a tout ce qu'il faut faire dans une boutique normale. On a appris à trier les habits, à les mettre en rayon, à tenir la caisse et puis on a appris à faire attention aux clients qui sont là, enfin il faut rester avec eux, leur conseiller un peu. Moi ce qui m'a plu c'est l'inauguration, quand on a ouvert la boutique pour la première fois, parce qu'on était fiers de présenter notre projet à tout le monde et comme ça on peut aider les personnes qui en ont besoin et aussi ce qui m'a plu aussi c'est le trophée de lauréat. Les élèves sont vraiment acteurs de ce projet au travers des conseils coopératifs, voilà, ils ont plein d'idées, ça c'est chouette et au-delà de ça, il faut canaliser ses idées et en amont ils vont quand même rencontrer les partenaires, organiser la logistique. Si par exemple on va visiter le relais, il faut savoir quand est-ce qu'on va y aller, enfin il y a toute une logistique derrière qui demande du temps et qui nécessite vraiment d'être une équipe motivée derrière avec plusieurs enseignants qui se partagent le travail. De manière globale, le projet les fait progresser dans leurs compétences, dans leur qualité personnelle et voilà, se souvenir de leur sourire lors de l'inauguration de la boutique ou bien d'événements comme la remise des trophées de la vie locale, ça c'est des choses positives et voilà, il faut garder toujours en tête ces bons moments. ... 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